Bonjour à tous. La crise que nous vivons, bien sûr, est sanitaire, elle est aussi économique, mais elle est fondamentalement politique. Si j'en appelle dans cette vidéo au Frexit, parce que sinon c'est le chaos, si je dis le Frexit vite parce que c'est vital, je me fonde sur des éléments concrets que je vais vous expliquer précisément. Et surtout, je vais définir une stratégie pour que ce Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, par le face le plus vite possible. Alors d'abord, c'est vrai que notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro a une responsabilité immense dans la très mauvaise gestion de la crise du coronavirus. Alors attention, en disant cela, je ne veux surtout pas exonérer de leurs responsabilités les gouvernants actuels, le gouvernement Macron, parce qu'ils gèrent très mal cette crise. Et je n'exonère pas non plus de leurs responsabilités les gouvernements passés et les présidents de la République successifs, parce qu'ils ont tous adhéré à l'idéologie européiste et qu'aucun n'a respecté la voix des Français quand les Français se sont élevés contre l'Union européenne et même quand ils ont voté contre elle. Alors il y a trois points à mon avis très importants, trois conséquences pratiques néfastes de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. D'abord, ce qu'on appelle l'austérité, c'est-à-dire le tabassage en règle de nos services publics. Le mot est fort, mais je l'assume, parce que l'austérité, c'est la marque de fabrique de l'Union européenne. Sachez que depuis 2011, la Commission européenne a demandé à 63 reprises aux États membres de baisser leurs dépenses de santé. Le calcul a été fait. Sachez également que nous avons signé et ratifié un traité budgétaire dans les traités européens depuis 2012 et que celui-ci a durci les fameux critères de Maastricht, vous savez, en matière de déficit, en matière de dette. Ceux qui vous demandent, ceux qui demandent au pays de la zone euro de respecter des mesures de rigueur budgétaire. Ça a des conséquences pratiques. Ça veut dire que nous réduisons, nous fermons des lits dans les hôpitaux. Ça veut dire que nous n'entendons pas la colère des personnels soignants et que nous n'y répondons pas. On ne paye pas les heures supplémentaires. Ça veut dire qu'on ferme des maternités et des services de soins. C'est ça, concrètement, l'austérité et la politique demandée par l'Union européenne. Je peux citer une phrase au journal officiel de l'Union européenne. J'en ai pris une. Au hasard, il y en a plein. « Demande de l'Union européenne pour la France pour 2014 ». Je lis. « Cela signifie que les coûts en matière de soins et de retraite doivent être limités. » C'est quand même clair. Alors, qu'on ne me dise pas, l'austérité, c'est une gestion en bon père de famille des services publics. Ça permet d'économiser l'argent du contribuable français. C'est faux. Regardez en quelques jours seulement de crise du coronavirus. On a volatilisé, gaspillé des milliards d'euros parce que l'hôpital français n'était pas prêt à affronter la crise malgré le dévouement exceptionnel des soignants. Regardez à la fin de cette crise. Combien ça nous aura coûté ? Moi, je pense plusieurs centaines de milliards d'euros. Une bonne part de la richesse nationale. Donc, les économies de bout de chandelle d'hier, celles qui ont fait qu'on ait passé de 11 lits dans les hôpitaux français pour 1 000 habitants en 1980 à seulement 6 pour 1 000 habitants aujourd'hui, ont été complètement annulées par l'effet de cette mauvaise gestion de la crise du coronavirus. L'austérité, c'est un bilan effroyable humain. Et c'est aussi un très mauvais calcul budgétaire. Que les choses soient claires. Deuxième conséquence très pratique de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro qu'on paye très cher aujourd'hui, c'est la destruction de notre production industrielle nationale. En France, il y a 30 ans, l'industrie représentait 25% de la richesse nationale, le PIB. Aujourd'hui, elle représente seulement 10% du PIB. Pourquoi ? D'abord parce que les règles de l'Union européenne favorisent l'évaporation, là aussi, de notre industrie nationale. Par quoi ? Par l'absence de tout patriotisme économique. Interdit. Vous n'avez pas le droit de favoriser vos entreprises nationales. L'interdiction des aides d'État aux entreprises. L'interdiction aussi de protéger vos frontières, faire du protectionnisme, de lutter contre les mouvements de capitaux. Ce qui fait qu'il y a énormément de délocalisations vers la Chine, vers le Maghreb, vers la Turquie, mais aussi de plus en plus vers l'Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce que dans les années 2000, on a fait le fameux élargissement de l'Union européenne vers la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est qui ont des salaires beaucoup plus faibles. Et donc, évidemment, beaucoup d'emplois industriels et d'usines sont partis se délocaliser là-bas, vous le savez. Ça a donc vidé la France de son industrie. 25%, 10%, je vous l'ai dit. Et puis, on appartient à l'euro. Et tout pays qui appartient à l'euro, quand il n'est pas l'Allemagne, parce qu'à part l'Allemagne qui bénéficie de l'euro parce que l'euro est sous-évalué par rapport à l'économie allemande, c'est le FMI qui l'explique chaque année, quand vous n'appartenez pas à la zone Allemagne, en réalité, vous êtes perdant. C'est le cas notamment de l'Italie et c'est le cas de la France. Parce que pour nos pays et pour la France, l'euro est complètement trop cher, surévalué. Ça, c'est le FMI qui le dit aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises françaises ont toujours un boulet accroché au pied à cause de l'euro et qu'elles perdent en compétitivité. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, ça veut dire qu'elles ferment leurs portes, qu'elles mettent la clé sous la porte et que ça se traduit par moins d'emplois industriels et plus de chômage. Voilà pourquoi la production nationale est partie. Alors aujourd'hui, on a besoin de masques, on a besoin de gel hydroalcoolique, on a besoin de respirateurs dans les services de réanimation des hôpitaux, on a besoin de médicaments. On ne les produit plus en France. Voilà concrètement la deuxième conséquence catastrophique de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. La troisième, c'est les frontières nationales, impossibles, interdites dans l'Union européenne. Or, quand on gère une crise sanitaire, une épidémie mondiale, la première chose à faire, c'est de fermer vos frontières par rapport aux pays qui concentrent les premiers cas de contamination. C'était la Chine d'abord, on l'a subi, puis l'Asie du Sud-Est, l'Iran et l'Italie. Et on n'a jamais fermé nos frontières nationales, on a appliqué les règles de l'Union européenne. Là, je cite tout simplement le commissaire européen Thierry Breton, qui a dit tout récemment, c'était le 6 avril, sur LCI. Je le cite, j'ai bataillé contre la fermeture des frontières au sein de l'Europe. Tout est dit. Trois conséquences catastrophiques. Alors, cerise pourrie sur le gâteau, supplémentaire, en période de crise, l'Union européenne ne sert à rien. Regardez l'Italie. Si on y brûle actuellement des drapeaux aux Européens, c'est parce qu'on voit qu'il n'y a pas de solidarité. Et en réalité, pour une cause très simple, c'est que l'Union européenne, la solidarité ne fait pas partie de son ADN. Son ADN, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est la cupidité. Et parce que la seule solidarité qui existe en période de crise, c'est évidemment la nation. On le redécouvre. Le seul espace naturel de solidarité et de fraternité, surtout en période de crise, c'est l'espace national. Alors aujourd'hui, dans le discours politique, notamment dans la bouche d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'objectifs politiques affichés qui peuvent surprendre. Planification, il en parle beaucoup. Relocalisation de l'industrie française en France, il en parle beaucoup. Il fait beaucoup de promesses aussi sur la santé demain, le service public hospitalier. Est-ce que ces objectifs politiques sont atteignables, réalisables, si nous restons demain dans l'Union européenne et dans l'euro ? Je dis que non. Je ne vous explique pas pourquoi concernant le service public hospitalier, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets, tout simplement. Je ne vous explique pas non plus concernant la relocalisation de l'industrie française. Elle est parfaitement impossible si on ne se protège pas un minimum, si on n'a pas une stratégie industrielle possible de patriotisme économique. Or, les mêmes causes produiront là aussi les mêmes effets. Sur la planification, ce qui est un concept gaulliste-colbertiste très français, il n'est pas possible s'il n'y a pas d'État stratège. Et je ne vois pas comment il peut y avoir un État stratège s'il n'y a pas d'État souverain qui maîtrise sa monnaie, qui maîtrise son budget, qui maîtrise son commerce et sa politique industrielle. Toutes choses dont nous sommes dépourvus quand on appartient à l'Union européenne et à l'euro. Donc ces objectifs politiques, c'est de la com. Ils ne sont pas réalisables et ne seront pas réalisables demain. J'en veux pour preuve les annonces qui sont faites même maintenant, même maintenant, et qui gênent beaucoup le pouvoir dans sa communication. Notamment, vous avez vu ce directeur de l'Agence régionale de santé, l'ARS du Grand Est, qui a dit il y a trois jours dans la presse, oui, bien sûr, à Nancy, on va maintenir le plan prévu, c'est-à-dire fermeture de 120 lits dans les hôpitaux et moins 600 personnels soignants dans les hôpitaux à Nancy. Alors ça gêne le pouvoir. D'abord, le ministre de la Santé, Véran, a paru gêné. Il a juste dit non, non, bien sûr, ce plan est suspendu, pas enterré, suspendu. Ça veut tout dire. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a pris la décision, manifestement, de limoger ce directeur du Grand Est. Bon, tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Il ne faut pas trop énerver la foule en ce moment, on le sait bien. La colère dans le peuple français, elle est là, et c'est logique. Autre annonce, par exemple, la direction académique de Haute-Seine a annoncé que, bah oui, la fermeture de 200 classes dans les écoles du département à la rentrée était maintenue. Pourquoi ? Mais parce que la politique liée à notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro continuera. Et donc, vous voyez bien que vous avez des indices qui montrent que les objectifs politiques affichés pendant la crise, qui sont sains, qui sont sympathiques, ne peuvent pas être atteints. Et ne sont pas sincères dans la bouche de ceux qui disent en même temps qu'on va rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Regardez Emmanuel Macron, écoutez-le plutôt, quand il vous parle en permanence de souveraineté européenne. C'est l'inverse de la souveraineté nationale. Ça veut dire qu'il est toujours dans son logiciel européiste et qu'il veut même faire le grand bond en avant, euro-fédéral. Voyez en Italie ce qui se passe, où ils essaient de vendre, l'oligarchie essaie de vendre aux Italiens Mario Draghi, qu'on a sorti du placard, du tiroir. Et c'est l'ancien de Goldman Sachs, bien sûr, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, un pur produit du système de l'oligarchie européiste. Et pourtant, ils essaient de vendre Mario Draghi à l'Italie. Regardez Bruno Le Maire, ministre de l'Économie en France. Il a fait un aveu stupéfiant au Sénat il y a trois jours. Je vous lis ces phrases. Il faut les connaître. Il faut les entendre. Je le lis. Il a dit aussi au Sénat il y a deux jours, il y a deux, trois jours, une zone monétaire commune ne saurait supporter des écarts économiques croissants entre ses membres. La zone monétaire commune, il parle de l'euro, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il sait que l'euro n'est pas viable. Il sait parfaitement que normalement, il faudrait mettre fin à cette expérience de l'euro parce qu'elle n'est pas adaptée à des pays si différents. Il le dit lui-même. Mais pensez-vous qu'un européiste réfléchisse comme ça ? Non, la preuve. Il vient de passer toute sa nuit au téléphone à essayer de convaincre ses partenaires ministres de la zone euro qu'il fallait absolument sauver l'euro. Non pas sauver les gens malades, non pas sauver les emplois, non pas sauver l'industrie. Non, non. Sauver l'euro. La vache sacrée. Pour les idéologues, et Dieu sait que dans l'Union européenne, il y a des idéologues parce que pour eux, c'est une secte, c'est une religion. On n'adapte pas ce qu'on fait à la réalité, ce qui serait le bon sens. Non, on adapte la réalité à l'euro. L'euro ne fonctionne pas, ça veut dire que la réalité se trompe. L'Union en peine ne marche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas encore assez d'Union en peine. Ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Comme dans les années 80, on nous disait côté URSS, le communisme ne marche pas parce qu'il n'y a pas encore assez de communisme. L'URSS ne fonctionne pas parce qu'il n'y en a pas encore assez. Ça, c'est le signal qu'on est dans une idéologie de type religieuse ou sectaire. Et ils n'en sont pas sortis. Donc leurs objectifs politiques sont inatteignables, ne sont que de la com'. Voilà pourquoi il faut faire le Frexit. Et voilà pourquoi si on les suit, si on continue avec eux, on aura le chaos qu'on a déjà très largement maintenant. Ce sera encore pire demain. Voilà pourquoi il faut faire le Frexit vite parce que c'est vital. C'est vital pour notre santé, pour notre vie, pour nos emplois, pour tout, pour notre indépendance, pour notre peuple. Il faut définir une stratégie. D'abord, il faut faire pression. Aujourd'hui, on a mille manières de faire pression. Les manifestations, mais les réseaux sociaux aussi. Les pétitions, les mobilisations. Et ça peut marcher. Ça marche souvent. Alors, il faut parler clair et net. Il faut parler clairement, nettement, du Frexit, de la sortie de la France de l'Union européenne. Pas les modèles impossibles de réforme intérieure de l'Union européenne, changer d'Europe ou je ne sais quoi. D'abord, c'est impossible. Ça n'est pas faisable. Il faut l'unanimité. Et ensuite, les autres pays ne seront pas d'accord. Et parce que c'est une fausse promesse qu'on fait depuis 40 ans. Non, non. Il faut être clair et net. Si personne ne parle du Frexit, il ne se fera pas. Ensuite, il faut regarder de près les exemples étrangers. Il était certain que si l'Italie sort de l'Union européenne et de l'euro, il y aura un effet domino. Les autres dominos tomberont, dont le domino français. Je le pense. Donc il faut regarder de très près ce qui se passe en Italie. Parce que c'est très important pour nous. Troisième élément dans cette stratégie, c'est le rassemblement des frexiteurs. Nous, les patriotes, on défend le Frexit clairement et nettement. Je l'ai toujours défendu dans ma vie. Je sais qu'on défend le Frexit, évidemment, à l'UPR, dans d'autres structures, peut-être plus petites. Mais il y a des frexiteurs à gauche, à droite. Et puis des gens qui, comme moi, ne se sentent ni de gauche ni de droite ou prennent le meilleur à gauche et le meilleur à droite parce qu'ils sont simplement de France. Moi, je suis gaulliste. Donc je ne me reconnais pas dans ce clivage. En tout cas, il y a des frexiteurs. Il faut faire le rassemblement. Les mini-guerres froides du passé doivent être terminées. Vraiment, j'en appelle amicalement à tous mes amis frexiteurs, même ceux que je ne connais pas encore, pour qu'on s'unisse, pour qu'on se rassemble et qu'on fasse les choses ensemble. Dans le respect de nos différences et de nos sensibilités, je crois même que ce sera une force si on arrive à parler à plus de monde en étant ensemble. Mais dans le rassemblement, parce que l'heure est vraiment très grave. Et parce que ce frexite est vital. Merci beaucoup.